Le prince William a reçu un contre-coup et un examen minutieux de son empreinte carbone après avoir demandé aux Britanniques de préinitialiser le climat dans un discours de retour. Le duc de Cambridge a suivi les traces de sa famille en démontrant un profond engagement en faveur de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Le mois dernier, il a décerné le premier Earthshot Prize, qui récompense ceux qui offrent les solutions les plus inspirantes aux problèmes environnementaux. Ce matin, William a exhorté les dirigeants mondiaux à rendre « elle impossible, possible » alors qu'ils se réunissaient à Glasgow pour engager des pourparlers en vue de conclure un accord historique à la COP26. William a souligné aux délégués la nécessité de penser différemment s'ils veulent commencer à lutter contre le réchauffement climatique au cours de la prochaine décennie. Il a déclaré, si nous voulons atteindre notre objectif de réparer notre planète dans ce qui est maintenant moins d'une décennie, il est de notre responsabilité partagée de continuer à penser différemment, à agir avec audace et à rendre « elle impossible » possible. William a assisté à la conférence aux côtés de son épouse Kate, duchesse de Cambridge, tandis que le prince Charles, qui s'est adressé à la conférence hier, prête également son pouvoir de star à l'événement avec Camilla, duchesse de Cornouaille. La reine, qui a été forcée d'annuler sa comparution à Glasgow sur avis médical, a prononcé hier un discours puissant via une vidéo préenregistrée, dans laquelle elle a appelé les dirigeants mondiaux à agir pour nos enfants et les enfants de nos enfants. La famille royale cesse depuis longtemps engagée en faveur de l'environnement, le prince Philip s'étant prononcé sur la lutte contre les problèmes climatiques il y a un demi-siècle. Cependant, ils ont également reçu des réactions négatives à l'occasion. Les membres de la famille royale voyagent fréquemment à travers le monde pour assister à des événements et, selon les co-experts, ils ont une empreinte carbone combinée pouvant atteindre 3810 tonnes par an. En revanche, l'empreinte carbone annuelle moyenne du britannique n'est que de 10 tonnes.